Non, 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 nous ne sommes pas à Pâques, je ne suis pas un neuf de Pâques et je ne vais certainement pas vous donner des astuces pour maigrir en mangeant du chocolat. Salut, alors aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo spéciale. Alors c'est une vidéo parce que je sais qu'avant l'été on a tous envie de perdre nos petits kilos superflus. Donc je reviens vers vous pour une petite vidéo comment perdre vos kilos, pas mes kilos, non, c'est les vôtres, vous allez perdre, ce n'est pas les miennes. Mais avec des astuces insolites, c'est-à-dire que ce ne sont pas des astuces qu'on voit partout du style il faut boire de l'eau, il faut courir, il faut faire du sport, il faut manger équilibré, rien à voir. C'est des astuces en fait que vous pouvez mettre en place tous les jours et qui vont peut-être vous aider à perdre quelques kilos superflus. Bon, ça vous court, je ne vous promets pas de perdre 40 kilos en un mois évidemment. Il faut que tout se suive à côté. Alors déjà avant de vous parler de mes 5 astuces insolites, ça fait un mois que la marque Yao, voilà la marque Yao, you are wonderful, vous êtes magnifique. M'a envoyé pour tester, en fait c'est des petites dosettes en poudre. Voilà, c'est des petites dosettes en poudre à diluer dans de l'eau. Je vais vous expliquer ce que ça fait. Alors il s'agit d'une nouvelle marque de produits bien-être et minceur, 100% naturel, breveté et scientifiquement prouvé. Alors là, le laboratoire est basé en Belgique et ils vendent des produits comme ça, des produits naturels. Alors ça, c'est un dispositif médical par contre, donc ça a bien été testé, tout est en règle, vous inquiétez pas, c'est pas un produit néfaste pour la santé du tout. Et alors, ce produit-là, je vais vous dire ce qu'il y a. Alors, ce qui est bien, c'est que ça convient aux végétariens, il n'y a pas d'OGM, c'est non allergène, sans gluten et certifié halal et caché. Donc c'est très bien parce que du coup, c'est pour tout le monde. Alors je me posais la question justement si c'était halal parce qu'en fait, je vous explique. Ce qu'il y a à l'intérieur, c'est de la poudre que vous allez mettre dans 200 ml d'eau. Alors moi, au début par contre, je vous le dis, j'avais testé dans du jus de pomme et ça avait un goût amer, acide. Et je ne sais pas pourquoi, du coup, j'ai envoyé un petit message à la marque en leur disant si c'était normal que c'était amer parce que c'était un buveur, ils me disaient. Mais je ne vais pas prendre ça pendant un mois non-stop si c'est vraiment ce goût-là parce que le goût amer qui restait dans la bouche pendant 5-10 minutes, c'était bizarre. Donc ils m'ont dit que ce n'était pas normal que je re-essai avec de l'eau. Donc ce que j'ai fait, j'ai re-essayé avec de l'eau et voilà, aucun goût, il n'y a pas du tout de goût. Après, je le faisais dans mon verre de jus d'orange et franchement, ça passe nickel. Alors par contre, il faut le boire de suite parce que ça gonfle en fait et ça devient visqueux. Alors pourquoi ça devient visqueux ? C'est parce que ce produit-là, il est censé, enfin il n'est pas censé, il gonfle dans l'estomac et vous fait cet effet de satiété, cet effet de coupe-faim. Il a aussi le pouvoir de réduire l'absorption des graisses provenant de l'alimentation, donc ça c'est très très bien. Il est destiné aux adultes en surpoids ou obèses. En fait, il faut avoir un IMC normalement inférieur ou égal ou non, égal ou supérieur à 25. Mais après, si vous avez quelques kilos superfus, vous pouvez le prendre, il n'y a pas de souci. Ce n'est pas quelque chose qui va être, comme je vous l'ai dit, néfaste pour la santé. Donc, alors moi, ce que j'en pense, ça fait un mois que je l'utilise, c'est d'être utilisé avant chaque repas, 15 minutes avant chaque repas. Ça fait un mois que je l'utilise et franchement, j'ai vu en fait de l'efficacité. C'est-à-dire qu'à chaque fois que je... Bon, je ne le prenais pas assidûment. Je vous le dis honnêtement, je ne le prenais pas assidûment parce que de temps en temps, en fait, je le rangeais dans le placard et du coup, il n'y était plus, je ne le trouvais plus et j'oubliais de le prendre. Alors, ça fait un mois que je l'utilise et c'est vrai qu'à chaque fois que je le prenais avant le repas, j'avais cet effet-là de satiété. J'avais cet effet d'avoir moins faim parce que moi, j'ai tendance à beaucoup manger. Même sans faim, je mange sans faim. Donc, du coup, j'ai beaucoup tendance à bien manger et quand j'ai vu ce produit-là, j'ai dit qu'il faut vraiment que je le teste. Donc, j'ai eu cet effet de coupe faim, cet effet en fait d'avoir moins faim, c'est-à-dire que j'avais des repas, je mangeais des repas et j'étais vite rassasiée et je mangeais beaucoup moins longtemps. Donc, ça, c'est vraiment très, très bien et j'ai vu du résultat parce qu'en un mois, j'ai perdu 2 kilos. Bon, c'est pas grand-chose parce qu'à côté, c'est vrai que j'ai pas fait un régime sec. De toute façon, il faut juste avoir une alimentation équilibrée à côté parce qu'après, c'est sûr que si vous prenez ça et que vous vous coinverez de bonbons ou que vous vous coinverez de frites après, moi, je peux vous dire que ça aura pas d'efficacité. Ça, c'est sûr, il faut avoir quand même une alimentation équilibrée pour que ça fonctionne, évidemment. Ça, tout le monde le sait. Donc, après, moi, j'ai perdu 2 kilos mais je trouve quand même que c'est quand même très bien. Je trouve quand même que c'est quand même très bien. C'est pas très français. Voilà, après, 2 kilos, c'est quand même bien parce que du coup, je vais en avançant et je vais pas en reculant. Donc, si vous voulez vous procurer ce produit, du coup, je vous mets le lien en barre d'infos. Alors, il y a 30% déjà sur le site et je vous rajoute moins 10% avec mon code, ce qui vous fera 30 plus 10%. Donc, je vous mets tout en barre d'infos, le code promo, etc. Et voilà, c'est une cure de 1 mois. Il n'y a pas que ça. Ils vendent aussi d'autres produits. Vous pouvez regarder sur leur site. C'est des produits, voilà, vous pouvez vous lancer. C'est pas un produit qui va vous faire du mal au contraire. De toute façon, si c'était un produit qui vous auriez fait quelque chose, vous n'averez même pas parlé, vous savez. Vous savez qu'on veut juste financer comme ça. Ensuite, nous allons passer aux 5 astuces insolites pour perdre du poids. Alors ça, c'est des astuces que j'ai testé quelques-unes et c'est vrai qu'en fait, ça a beaucoup, surtout des effets psychologiques. Je pense plus que, ouais, c'est un effet psychologique. Vous allez voir pourquoi. C'est vraiment quelque chose qui, c'est dans la tête en fait. Quoique pas tout très, mais c'est quand même dans la tête. Et c'est vrai que vous allez voir que psychologiquement, ça y fait beaucoup. Donc, première astuce. Alors, la première astuce que je peux vous donner, c'est renifler une banane, une pomme ou de la menthe poivrée. Donc, si vous avez une petite faim ou un petit creux, n'hésitez surtout pas à aller renifler une banane, une pomme ou de la menthe poivrée. Parce que c'est vrai que la menthe poivrée, moi, rien que je mange de chewing-gum à la menthe, c'est vrai que j'ai de suite, j'ai plus envie de rien manger à côté. C'est un effet de laisser, en fait, cet effet-là, rien que le fait de sentir les aliments, ça laisse croire au cerveau que vous êtes en train de manger, alors que pas du tout. Vous êtes juste en train de renifler des aliments. Et du coup, à part si vraiment vous avez la fringale, je ne sais pas si vous avez envie de faire quelque chose, mais si vous avez, vous voyez, vous avez envie de manger ça, essayez de renifler ça et vous allez avoir un cerveau à se dire, ah, mais en fait, il est en train de manger, alors que non, vous êtes tout simplement en train de renifler. Deuxième astuce. Alors, vous mettez un miroir en face de vous quand vous mangez, si vous avez un miroir sur pied ou autre, vous mettez tout simplement un miroir en face de vous pour manger. Le fait d'avoir le miroir en face de vous, en fait, vous allez voir ce que vous mangez et du coup, vous allez vite vous dire, ah, mais là, par contre, là, j'ai beaucoup mangé, il va falloir que je me calme un petit peu. Donc, vous mettez un miroir en face de vous et vous regardez manger. Donc, voilà, vous regardez manger et puis au bout d'un moment, vous allez vous dire, combien de cuillères j'ai mis dans la bouche, combien de fourchettes j'ai mis dans la bouche. Ça fait quand même un paquet et psychologiquement, vous allez vous dire, c'est bon, on arrête là, j'arrête de manger. Donc, du coup, vous mangerez moins. Voilà, ça, c'était pour la deuxième astuce. Troisième astuce, entourez-vous de bleus. Alors, en fait, c'est que vous vous entourez de bleus. Quand je dis entourez-vous de bleus, c'est-à-dire une nappe, par exemple, vous mettez une nappe bleue ou alors vous achetez des verres bleus ou des couverts bleus ou carrément tout bleu, une assiette bleue, un verre bleu, des couverts bleus. En fait, la couleur bleue a cet effet de suppresseur d'appétit. Donc, c'est-à-dire que le bleu, en fait, psychologiquement, on a l'impression, en fait, ça vous coupe l'appétit ou ça vous réduit l'appétit parce que, voilà, c'est la couleur bleue, c'est comme ça. Je ne pourrais pas vous expliquer quel est ce phénomène scientifique, mais la couleur bleue a pour effet d'être un suppresseur d'appétit. Par contre, si vous vous entourez de rouge, d'oranger et de jaune, par contre, ça fera l'effet inverse, ça va vous augmenter l'appétit et ça va vous donner de l'appétit. Donc, évitez de vous entourez de rouge, de jaune et d'oranger. Voilà. Quatrième astuce, prenez en photo ce que vous mangez. Par exemple, si vous allez au restaurant ou si même chez vous, vous faites des salades composées ou vous faites des repas copieux, prenez en photo ce que vous mangez. Comme ça, la prochaine fois que vous aurez envie de vous faire le même plat, vous allez voir si vous avez vraiment un plat assez garni. Vous vous direz dans la tête, ah mais si je supprimais par exemple les oignons frits ou si je supprimais les oeufs, les oeufs, les oeufs, ou si je supprimais l'avocat. Voilà. Du coup, en fait, vous avez dans votre tête, vous vous dites, vous avez un rendu visuel de ce que vous mangez. Et vous vous dites finalement, est-ce que c'est pas trop, est-ce que je pourrais enlever ça, est-ce que, voilà. En fait, c'est tout, comme je vous l'ai dit au début de la vidéo, tout est psychologique, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça. Donc, voilà. Et la dernière astuce, c'est, alors cette-ci, elle n'est peut-être pas, elle n'est peut-être, c'est pas dans la tête, en fait, cette-ci, je ne trouve pas qu'elle est dans la tête. En fait, quand vous allez, par exemple, manger quelque part, quand vous savez que vous allez manger un repas copieux, vous prenez une ficelle, une ceinture et vous le serrez au niveau de l'estomac. Vous voyez ici, là. Ouh ! La vie, ceinture, elle est en train de tourner. Vous la serrez au niveau de l'estomac et, en fait, quand vous allez commencer à manger, à force de manger, d'énergie, vous allez avoir l'estomac qui gonfle. Et à ce moment-là, quand vous allez, comme l'estomac gonfle au niveau de la ceinture, la ceinture, elle va commencer à serrer. Et du coup, quand vous verrez que la ceinture commence à serrer au niveau de l'estomac, c'est que là, l'estomac, il commencera à être un petit peu plein. Et là, ça vous donnera le signal peut-être d'arrêter ou pas de manger parce que, du coup, vous allez voir que votre estomac, il est plein. Voilà. Et ça, ça aura un effet aussi de satiété parce que, du coup, voilà, vous allez voir, vous allez en fait prendre conscience de votre estomac, comment vous allez le remplir ou pas. Voilà. Donc, ça, c'était les petites astuces insolites que je voulais vous partager. Évidemment, avec ces petites astuces-là, il faut manger équilibré, il faut faire attention à ce qu'on mange, il faut avoir une vie saine, il faut faire du sport, etc. Bon, ça, vous savez tous déjà. De toute façon, tout ce que je vous ai parlé dans cette vidéo est censé vous réduire l'appétit, est censé vous couper un petit peu la faim et tout ça. Donc, voilà. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. C'est une vidéo que je voulais vraiment faire avant l'été parce que je sais que là, on a la peau du gras, la peau du gras, là, qui nous vient un petit peu pour entrer dans nos maillots de bain. Dites-moi en commentaire si vous croyez à tout ça, si vous avez déjà testé une de ces astuces ou pas. Mettez-moi des petits fruits bleus si vous êtes d'accord avec ce que je dis dans la vidéo ou pas. Et puis, voilà. Donc, je vous fais des gros bisous et je vous dis à très bientôt. Bye, bye. Sous-titrage ST' 501